Bonjour, je vais vous dire pourquoi je suis là, exactement parce que j'ai l'impression d'avoir vécu une parenthèse enchantée, une époque où on avait une confiance extraordinaire dans l'hôpital. Nos aînés nous disaient d'ailleurs que ça n'avait pas toujours été comme ça, que dans les années 50, l'hôpital n'était pas génial, mais depuis il y avait eu les réformes de Bray et j'ai été à l'hôpital une seule fois dans ma vie, mais tout le monde était heureux, tout le monde se portait bien, les infirmières étaient formidables, les médecins étaient heureux d'être là. J'appartiens à une génération d'ailleurs où toutes les filles voulaient être infirmières aux médecins. Vous avez l'impression qu'elles avaient toute la vocation. C'est pour ça que je parle de parenthèses enchantées, parce qu'au même moment j'avais un médecin de famille qui, quand j'étais malade, venait chez moi le matin, recevait l'après-midi dans son cabinet et l'hiver il a eu les skis à Courchevel, je le retrouvais sur les pistes. Tout le monde était extrêmement heureux, et notamment les patients. On avait l'impression que la France avait le meilleur système de santé du monde. Et aujourd'hui, quand je regarde les informations, j'ai l'impression que ce n'est plus du tout ça. Donc j'aimerais comprendre pourquoi, et c'est pour ça que je suis là, et que je vais poser au fond cette question-là à nos invités. Donc pour cette première table ronde sur l'innovation, le service de la qualité du travail, Jacques Léglise, le directeur général de l'hôpital Foch à Surenne, un établissement de santé privée d'intérêt collectif, où, en même temps, on l'a rappelé, a été réalisée la première greffe d'utérus en France, une prouesse qui vient d'être réitérée sur la même patiente à qui a été greffée l'utérus de sa soeur aînée. À côté Thierry Chiche, le président d'Elsan, le leader de l'hospitalisation privée en France, avec 137 hôpitaux et cliniques, 28 000 collaborateurs, dont 7 500 médecins et 2 200 000 patients par an. À côté Florence Fabrel-Fleuillade, la directrice générale du CHU de Brest, et la présidente de la commission recherche-innovation de la conférence des CHU, Roselyne Guélec, directrice exécutive santé publique chez August Line, un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation numérique des entreprises de santé, qui fait partie depuis 2020 du groupe Accenture. Et enfin Thierry Amourou, secrétaire général du SNPI, CFCE, CGC, tout simplement le syndicat national des professionnels infirmiers. On va commencer par vous Thierry Amourou, on va tous être un peu à cause de vous qu'on est là. C'est quoi le problème ? Alors le problème a été identifié depuis plusieurs années, parce qu'en fait, ça fait un temps qu'il y a des plans d'économie sur les hôpitaux, qui entraînent la fermeture de lignes. On est passé de 500 000 lignes à 400 000 lignes, avec des fermetures de petites maternités, de petits services d'urgence, de petits services de chirurgie. Et petit à petit, on a dégradé les choses. Alors il y a eu des mouvements de défense locaux, de maternité, d'urgence, la psychiatrie, les EHPAD, ça c'était avant le Covid, l'époque de mobilisation. Puis il y a eu la première vague du Covid, qui a été un choc terrible pour les soignants, parce qu'on s'est retrouvés confrontés au manque de lits de réanimation. En France, vous avez à peu près 5 lits de réanimation, on a 25 lits. Et du coup, ça a obligé de trier les patients. Et ça, ça a été quelque chose de terrible pour nous, c'est-à-dire qu'en service, à jour donné, vous aviez trois patients qui nécessitaient un passage en réanimation, que vous n'alliez qu'un seul lit, et bien du coup, vous deviez, vous soignants, rester avec les deux autres, et les accompagner jusqu'au bout, eux et leur famille. Donc il faut bien comprendre que lorsque ça a duré pendant trois semaines, un mois, ce n'est pas simplement des chiffres pour les soignants, ce sont des histoires de vignes, des images, des noms qui nous restent. Et donc, on s'attendait vraiment parce qu'après cette première vague, il y a un monde d'après, au moins pour la santé. Or, dès le 11 mai, les plans d'économie ont repris. Les gestionnaires sont revenus avec leur petit anneau de bord pour nous dire, ah, vous avez transformé les chambres à 2 lits en 1 lits pour des raisons épidémiques. Et bien, on va les laisser comme ça. Ça nous permettra de facturer des chambres individuelles. Et il y a une quantité de services qui ont continué à se fermer. Vous avez 7 300 lits qui ont été fermés en 2020, 4 300 en 2021. Donc, pour les soignants, on a l'impression que demain sera pire. Il y a vraiment cette perte d'espoir qui se rajoute au phénomène qu'il y avait déjà avant de perte de sens lié à la tarification, à l'activité. Parce qu'en fait, il y a tout un décalage entre ce que l'on est et ce que l'on nous demande de faire. C'est-à-dire qu'on ne s'engage pas dans le métier par hasard, on est porteur de certaines valeurs. Pendant notre formation, on nous enseigne que chaque patient est unique et doit être traité comme tel. Puis on arrive à l'hôpital, où là, on nous explique qu'il y a la tarification à l'activité, donc des groupes homogènes de malades, GHL, des groupes homogènes de séjour, GHS, une logique industrielle qui peut peut-être fonctionner pour produire des boulons, mais qui ne va pas du tout dans une prestation de service. parce que ce qu'attendent les patients, ce n'est pas simplement une injection, un pansement, une perfusion, c'est aussi un accompagnement. Et le cœur du métier infirmier, c'est tout ce qui est relation d'aide, accompagnement, éducation à la santé, éducation thérapeutique, décodage du discours médical parce qu'en début de séjour, le patient va avoir un diagnostic et un traitement, mais les mots ne sont pas forcément adaptés et puis vous avez toujours une période de sidération et en fait, le patient a besoin de l'infirmière pour expliquer un peu tout ça et ça, on a de moins en moins de temps pour le faire parce qu'en fait, là où on veut être infirmière à l'hôpital, on nous demande d'être technicienne spécialisée dans une ligne à soins en quelque sorte où on va nous demander de bien tracer les actes techniques effectuées, donc l'injection de pansement, pour les codifier dans l'ordinateur afin que ce soit facturé à l'assurance maladie et on a le sentiment de passer nos journées à courir d'un patient à l'autre sans avoir le temps de réellement prendre soin des patients tels qu'on voudrait, tels qu'eux le souhaitent. Donc c'est tout ce décalage qui entraîne les problèmes qu'on a aujourd'hui avec le fait que vous avez une charge de travail qui est très importante en France. Les normes internationales, c'est 6 à 8 patients par infirmière. En France, on est plutôt au double en dehors de certains services normés comme la réanimation des dialyses. Vous avez également le fait pour les soignants d'avoir le sentiment d'être considérés comme des pions qu'on déplace d'un endroit à l'autre en fonction des besoins des plannings. Donc en clair, vous êtes infirmière en cardiologie depuis 5 ans, vous arrivez à 7h du matin et on vous dit « Ah ben non, aujourd'hui, on est en cancérologie parce que c'est du monde du monde de la barre et vous vous retrouvez dans un service où certes, on vous a enseigné la pathologie pendant votre formation, mais c'est un peu loin. Deuxièmement, vous ne connaissez pas les protocoles spécifiques au service et troisièmement, vous ne savez pas où se trouve le matériel alors que vous avez du mal à être encadré par les collègues parce que justement, le service est en sous-effectif. Bref, on vous fait ça plusieurs jours de suite et vous vous retrouvez en totale insécurité professionnelle. Vous arrivez au travail, il y a boule au ventre de peur de ne pas savoir que vous allez être déplacé et donc ça entraîne des vagues de départ et malheureusement, depuis 3 ans, les vagues de départ de professionnels ne sont pas compensées par les nouveaux diplômés de l'année ce qui oblige à des fermetures de lits continues tout au long de l'année et donc aux lits fermés pour des raisons économiques planifiées, se rajoutent des lits non ouverts faute de soigner. Alors, Thierry Amoreau, c'est sur les conditions de travail. On y reviendra, bien entendu. Jacques Léglise, pour vous, c'est quoi le problème ? Qu'est-ce qui nous abonne ici ? Alors, la question de la qualité de vie au travail, comme M. Le Roux vient d'exprimer, est un vrai sujet aujourd'hui. Il y a un mal-vivre des soignants. Par contre, là où je serai, j'irai peut-être plus loin que lui, je pense que cette question de la qualité de vie au travail n'est pas simplement une crise passagère liée à la dégradation qui a été faite par des politiques peut-être trop restrictives, sans doute trop restrictives, des pouvoirs publics sur un certain nombre de sujets, et par la crise sanitaire qu'on a traversée qui a cassé beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'actuellement, on se trouve avec un secteur qui est en grande difficulté, en perte d'attractivité, et on a vraiment un enjeu majeur à restaurer cette attractivité, à faire venir les... et à convaincre les professionnels de santé qu'il faut venir travailler chez nous. Et pour les convaincre, il faut qu'on leur donne des conditions de travail qui sont des conditions de travail qui sont bonnes. Mais pour ça, il faut comprendre aussi qu'est-ce qu'avant attendent ces jeunes professionnels de santé dans les années à venir. Parce que là, on se retrouve avec une génération que les sociologues appellent la génération Z, qui, dans 5 ans, occupera 50% des postes. Et ces jeunes professionnels, les sociologues, décrivent bien que leurs attentes ne sont pas forcément les mêmes que celles de leurs aînés. Et dans tous les métiers, que ce soit les métiers de l'Ico, les maras de l'Ico, on retrouve le même sujet. Et ces attentes, pour m'en tenir à 4 domaines qui me paraissent illustratifs par rapport au thème qu'est le nôtre, c'est-à-dire comment l'innovation peut nous aider à améliorer ces conditions de travail, première attente, première caractéristique, ce sont des professionnels de la génération du digital. Ils sont nés avec le digital, c'est la première génération totalement digitale, ils ont toujours connu, depuis leur jeunesse, le digital. Et il faut que nos organisations soient capables de leur donner des outils de travail simples, flexibles, auxquels ils sont habitués, avec leur smartphone. Parce que ce n'est pas n'importe quel digital, c'est le digital du smartphone. Et ça, nos organisations, nos études de travail pour les hôpitaux, aujourd'hui, n'y sont pas, alors on y est un peu, on y a tous un peu, mais on n'y est pas complètement. Ce d'autant que ça rentre probablement en contradiction avec une autre de nos priorités du moment sur le numérique, qui est le problème de la sécurité versus la cybersécurité. On sait bien qu'on a un peu plus de mal à assurer cette sécurité quand on va travailler sur des outils de type smartphone, que si on travaille sur des outils un petit peu tribalisés, avec des firewalls, protégés, etc. Et donc, il va falloir qu'on trouve des outils qui combinent ce souci de sécurité, mais qui combinent aussi pour les jeunes qui vont arriver chez nous leur attente d'avoir des outils de travail qui sont des outils très souples qui leur permettent d'accéder à tout ce qu'ils ont l'habitude d'accéder dans le monde hors du monde du travail. La deuxième caractéristique et attente de ces professionnels de santé, ce sont peut-être encore plus que leurs aînés des jeunes qui sont en demande de sens et d'engagement. Comme l'a écrit M. Amourou, nos organisations de ces dernières années, elles ont un peu flotté et elles ont détruit un peu le sens. Donc, il faut qu'on retrouve la manière de les embarquer sur des sujets sur lesquels ils peuvent s'engager, ils peuvent retrouver du sens et de l'autonomie parce que ça fait partie de cette recherche de sens et d'engagement. Et ça, l'innovation est en elle-même, l'innovation et la recherche est en elle-même probablement une clé sur laquelle on peut jouer pour arriver à les amener à trouver du sens dans leur travail. Le travail quotidien, on sait bien qu'il y aura toujours une petite limite parce que, finalement, ce travail peut être répétitif. Pour les professionnels qui le souhaitent, il faut qu'on leur donne la possibilité d'aller plus loin, de s'engager dans des actions de recherche. À l'hôpital Foch, nous avons créé il y a quelques années un outil large dans lequel les professionnels de santé et les patients essaient de co-construire des solutions. Des solutions qui peuvent être des solutions organisationnelles, des outils pratiques ou des outils digitaux. Et ça, je pense que c'est un exemple. Il y en a probablement plein d'autres manières de réfléchir sur le sujet. Mais ce sont des outils je pense qu'il faut développer. La recherche, notamment pour les médecins, mais pas que, parce que je pense que les professionnels de santé paramédicaux ont énormément inventé en termes de recherche et ne se sont pas suffisamment investis. On ne leur a pas donné les clés pour s'investir sur ces sujets. La recherche est probablement un outil pour que les gens aussi retrouvent du sens à leur travail et s'engagent. Et donc, je pense qu'il faut que nous multiplions les offres et les temps. Parce qu'il faut qu'on dégage, qu'on change nos organisations. On dégage du temps pour que les gens puissent s'engager dans ces travaux. Mais il faut qu'on multiplie les temps et les lieux dans lesquels des professionnels puissent s'engager sur ces travaux de recherche ou d'innovation. c'est pour ça que nous, nous investissons aussi beaucoup sur la collaboration avec les startups. On parlait tout à l'heure avec quelqu'un qui était dans la salle. C'est vrai que nous avons beaucoup de startups qui arrivent sur l'hôpital. C'est parfois un peu fatigant parce qu'on teste des solutions et puis on en jette de 80% ou de 80%. Finalement, ne paraissent pas adéquates. Mais je pense que cet effort est un effort qui tire l'ensemble du système positivement. La troisième attente de ces professionnels de santé au-delà de la demande de sens et du digital, c'est, je pense, l'attente du collectif, l'attente de l'équipe. Ils veulent travailler en équipe. Et ça, clairement, nos hôpitaux, on sait qu'on est en déficit sur le sujet. On sait que nos organisations ont une tendance à devenir de plus en plus des organisations postées et parfois des caricatures, et je serais d'accord avec monsieur Hamoun, des caricatures d'organisations quasi-industrielles. Il faut qu'on retrouve d'autres types d'organisations dans lesquelles les gens aient eu le temps pour se parler entre eux et aient eu le temps pour remettre au milieu de villages, l'église, je veux dire, mais bon, ça va être 80 jours. Et remettre le patient au niveau de l'église et au centre de leurs préoccupations et trouver avec autonomie de nouvelles organisations. L'essentiel, ce qui est important, c'est la discussion, c'est le modèle de l'hôpital magnétique auquel les uns et les autres courent maintenant après. Et ce modèle, je pense qu'il faut vraiment qu'on le décline dans des choses qui ne sont pas seulement théoriques, mais des vraies organisations. Et dernier point, j'interromperai par là, les attentes, et c'est peut-être le plus difficile de ces jeunes professionnels de santé, c'est la flexibilité. Or, la flexibilité dans une organisation qui tourne autour d'un patient qui, lui, a une permanence, il est là toute la journée, il faut assurer autour de lui la sécurité et la permanence des processus de santé. Là, c'est le plus compliqué. Et pourtant, cette flexibilité, elle nous est demandée. Alors, le télétravail, certaines professions s'y adaptent plus que d'autres et qu'on peut imaginer des espaces de télétravail, peut-être d'ailleurs dans les espaces de recherche dont je parlais tout à l'heure, qu'il faut redonner aux uns et aux autres, enfin, on voit bien qu'il y a une limite au télétravail quand on est infirmier, à pouvoir quand même télésurveiller le patient, ça va être compliqué. Et l'autre attente de flexibilité, c'est dans la gestion des horaires de travail. Et là aussi, on ne peut pas avoir des horaires de travail qui reposent uniquement sur la bonne volonté de chacun qui décide, qui va travailler de telle manière, de telle manière, parce que nous avons cette impérative d'organiser la continuité d'autorisation. Et ça, pour moi, c'est le sujet aujourd'hui sur lequel, je n'ai pas de réponse, sur lequel on est en attente ou plus de voir comment la réflexion sur quelles innovations on peut imaginer est eue. Après, il faut faire confiance à la capacité d'innovation des uns et des autres. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu encore les solutions. qui nous permettent de répondre vraiment aux attentes de ces confinaires de santé. Pour Jacques Liglis, le personnel a changé. Pour Thierry Chiche, le leader de la spécialisation privée en France, c'est quoi le problème ? Je crois qu'on est un peu tous responsables de la situation dans laquelle on est. Je pense qu'il faut vraiment se regarder dans le miroir tous. Au niveau des employeurs, je n'ai pas toujours été dans le secteur de la santé, comme si je... je viens aussi de famille médecin, mais des pratiques personnelles, je n'ai pas exercé tout le temps dans ce secteur-là. Donc, j'ai vu autre chose aussi. Et un des points d'étonnement quand je suis rentré dans ce secteur-là, ça a été finalement à quel point en tant qu'employeur, on a pu faire l'économie de travailler au-delà de la vocation individuelle des soignants, des acteurs qui font le soin sur le terrain. C'est-à-dire, comme ça a été précisé, en fait, c'est un secteur dans lequel on ne rentre pas par hasard. C'est formidable, c'est une chance formidable de rentrer, d'avoir des autant de personnes qui rentrent par vocation dans le secteur, mais pour autant, le système ne peut pas s'appuyer que là-dessus. Et on doit travailler les leviers qui permettent d'entretenir la flamme, de conserver la vocation et ça, clairement, on ne l'a pas bien fait. Donc on pourra revenir dessus parce que la bonne nouvelle, c'est qu'en d'autres secteurs où il n'y a pas de temps de vocation, d'autres l'ont fait, il y a quand même des recettes qui peuvent s'appliquer dans cet ordinateur. Ce ne sont pas d'ailleurs des recettes très innovantes et on pourra revenir dessus. Le deuxième élément de responsabilité, et là aussi, je crois que j'en ai en partie ce qui a été dit, c'est qu'on est en autiste qui est vraiment bancal. le ministère de la Santé, je ne l'entends jamais parler de santé. Je ne l'entends jamais parler de santé. La seule fois qu'on a parlé de santé de manière factuelle au ministère de la Santé, c'était récemment, pendant la crise Covid, où le professeur Salomon venait tous les soins à la télé, donnait des chiffres, à la fin, c'était un peu répermatif, je pense que c'était la seule aussi pour le lit, mais en fait, c'est la seule fois. C'est quoi l'état de la santé en France ? Et s'il y a un ministère qui est en charge de ça, c'est le ministère de la Santé. C'est quoi les retards de soins aujourd'hui ? On se parle. C'est quoi l'augmentation de la prévalence sur des dégradations, sur des maladies cardiovasculaires depuis le Covid ? On parle de quoi ? Le cancer, les retards de détection, tous les trucs un peu importants. Et aujourd'hui, on a un ministère de la Santé qui est une antenne de Bercy. En fait, quand on discute avec eux, ils font le discours qu'en fait, ils se mettent à la place de Bercy et ils nous disent « Ah ben non, vous ne l'en sortez pas parce que vous comprenez que ça coûte un peu d'argent. Ah ben l'inflation, vous comprenez, il va falloir trouver des solutions pour payer les factures mais sans avoir d'augmentation de tarifs. En Allemagne, chaque année, les tarifs depuis 10 ans augmentent un petit peu de 1, 2, 3% en fonction de l'index des coûts. Nous, en France, on est vachement plus intelligent. Nous, on a baissé les tarifs. Donc il y a la notion de tarification à l'activité où il y a les actes qui s'y prêtent et les actes qui ne se prêtent pas. Je ne serais pas aussi radical sur le fait que c'est la cause de tous les maux. Il y a des actes qui se prêtent bien à la tarification à l'activité et qui sont des activités de capacité d'accueil et quelque soit l'activité. Mais à la fin, on est vraiment plus intelligent que les amens. Mais au bout de 10 ans, quand on le fait de ça pendant 10 ans, à la fin, vous avez un secteur qui est exsangue. Et en fait, honnêtement, je pense que le gouvernement peut se féliciter de l'engagement des acteurs de terrain pendant la crise Covid. parce qu'honnêtement, ça a tenu grâce à ça. Donc là, il y a un truc à faire. Et puis après, au niveau des professionnels de santé aussi, honnêtement, je n'ai jamais vu un secteur aussi corporatiste où chacun défend ses avantages, son trait carré, sans même d'ailleurs que ce soit vraiment des avantages entre nous. Il défend juste une situation qui n'est pas forcément... On voit des exemples qui sont édifiants. Je vais citer les exemples. Les réformes des e-modes, quand on a les infirmières de bloc opératoire qui commencent à vouloir exclure des collègues qui font leur métier parfois depuis 20 ans de plus qu'elles, qui ont démontré leur engagement pour le métier, mais parce que, voilà, non, non, on est e-mode, donc elles, elles n'ont plus le droit de rentrer dans un bloc opératoire alors qu'elles font le métier depuis 20 ans de manière très professionnelle et elles ont appris sur le teint et c'est très bien aussi. Et donc, c'est... On a... C'est sur des délégations de tâches, on a des... C'est extrêmement corporatiste et ça, c'est un frein parce qu'en fait, à la fin, soit on va continuer à parler, soit il faut changer les choses et pour changer les choses, à un moment donné, il faut ouvrir la gestion du changement et s'ouvrir à « Ah, moi aussi, je vais pouvoir faire évoluer les choses. » Donc, en fait, on a... Après, une fois qu'on a dit ça, soit on en parle, soit on agit. Et je pense que là, autour de la table, vous avez des zones d'action. En fait, il ne faut pas être résigné, ce n'est pas une fatalité. On va prendre les sujets un par un. Des fois, ce sera une réponse qui se passera par l'innovation digitale, etc. Des fois, ce sera simplement du bon sens. Changement des choses par organisation. Ce n'est pas grave. Ça marche aussi. Et puis, on part de loin. On part de loin avec des freins profonds. Le seul point sur lequel je suis d'accord avec Jacques, on n'a pas de réponse réellement, et c'est un sujet compliqué, c'est le décalage entre les attentes des soignants et les contraintes qu'ils subissent. C'est-à-dire que, je suis d'accord avec Jacques, malheureusement, pendant encore un certain temps, on aura des établissements qui seront ouverts la nuit, qui seront ouverts le week-end pour reculier des patients. On aura des soignants qui seront en contact, ça c'est une des difficultés du métier, avec la totalité de la population. On est un secteur, on ne choisit pas ces interlocuteurs. et on sait tous qu'il y a des patients qui sont sympas, il y en a qui sont moins sympas, il y a des patients qui sont calmes, il y en a qui sont violents, il y a des patients qui s'expriment bien, c'est très difficile de comprendre ce qu'il peut nous dire, etc. Ça, c'est la réalité du métier et qu'on ne changera pas. Donc là, il faudrait qu'on arrive par tout ce qu'on fait par ailleurs à faire accepter ces contraintes qui, à mon avis, dureront parce que c'est au cœur même de l'essence du métier. Rosette Guélec, directrice exécutive santé publique chez Opus Line part off accentueux. Pour vous, c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Je dirais qu'il n'est pas, effectivement, il n'est pas nouveau ce problème. Parce qu'avant la crise sanitaire, on se rappelle tous que la majorité des services d'urgence étaient déjà en grève, que nous avions connu une vague d'émissions des chefs de pôle un peu partout en France. Les difficultés, elles étaient là bien avant. Donc la crise sanitaire, elle a joué le rôle de catalyseur tout simplement parce que nous avons tous chaque soir applaudi nos soignants, nous avons aussi, et vous avez laissé beaucoup de latitude et le management intermédiaire de proximité et sur le terrain, ils ont pu beaucoup innover pendant la période de la crise sanitaire. Nos soignants, nos médecins, ont trouvé des solutions, ils ont trouvé des solutions chaque jour pour que ça marche et que le système tienne. et je pense qu'à l'issue de cette crise sanitaire, ce qui a été compliqué, c'est ce retour arrière, finalement, parce qu'on revient à un mode de fonctionnement l'intérieur et ça, effectivement, c'est une énorme claque, je pense, pour tous les soignants, pour tous ces gens, quels qu'ils soient, quelle que soit la profession dans l'établissement de santé ou en médecine de ville d'ailleurs, qui se sont données pour que le système tienne et pour que nous soyons soignés. On a vu que ce qui fonctionnait bien dans les établissements, c'est finalement cette logique de décentralisation, de management intermédiaire qui a pris le relais parce que de toute façon, tout ne pouvait pas être décidé par le haut, il fallait aller très vite. Maintenant, je rejoins ce que vous dites, M. Léglise, c'est de dire comment on passe à l'échelle et comment on passe de ces petites actions qui ont été réalisées à quelque chose qui change le système. Je pense qu'il faut aussi qu'on se dise qu'on n'est pas les seuls concernés, certes, nous parlons de notre système français, mais quand on regarde partout en Europe, la situation est la même aujourd'hui chez les médecins, chez les soignants, avec des vagues de démission, de départ, un ras-le-bol. C'est la même chose aussi à l'échelle mondiale. Quand on regarde notamment aux États-Unis aujourd'hui, on voit que la principale préoccupation dans les grands groupes de santé américains, c'est comment je vais garder mes employés, comment je vais les fidéliser. Donc, de toute façon, le sujet, il nous dépasse, il dépasse la France et le sujet de la santé, d'ailleurs, parce qu'on voit aussi qu'au-delà de notre système de santé, les personnes, aujourd'hui, elles ont envie d'autres choses dans leur métier. Sur notre secteur de la santé, on voit qu'il faut du, et vous l'avez rappelé les uns les autres, qu'il faut du sens. Et dans les dernières études qui ont été publiées, on voit finalement, et c'est assez sans surprise, vous allez me dire, qu'un professionnel de santé, qu'il soit médecin, qu'il soit soignant, peu importe sa position dans vos établissements de santé, s'il a du sens, s'il trouve qu'il apporte de la valeur ajoutée, alors il a six fois plus de chances de rester dans vos établissements. Et c'est ça, finalement, qu'il a l'événance. Aujourd'hui, ils partent, certes, il y a des questions de conditions de travail, il y a des conditions de salaire, évidemment, mais ils partent parce qu'ils ont le sentiment de mal faire leur travail au quotidien, voire de mettre en insécurité leurs patients. Et c'est ça qui déclenche, finalement, de mon point de vue, de notre point de vue, cette vague de départ. Et le deuxième facteur qui les fait tenir dans les établissements, on regarde dans les études, trois fois plus de chances qu'ils restent dans nos établissements, c'est s'il y a cette logique collective que vous avez évoquée les uns et les autres. Si je peux, et si je suis reconnue au sein de mon établissement, si je suis reconnue au sein de mon service, de mon équipe de management, de mon cadre de santé, si j'ai des échanges réguliers, et on voit que ces dernières années, et avec la crise sanitaire, on a moins pris le temps. Ils ont moins le temps d'échanger entre eux, moins le temps de partager, moins le temps de construire l'avenir. Et tout ça, c'est une autre système qui est devenu extrêmement installe, mais il tient pour autant parce qu'il y a une réelle bonne volonté des personnes sur le terrain. Et on voit que ceux qui réussissent finalement ces transformations, c'est ceux qui vont travailler sur toute cette organisation, cette gouvernance, avec cette logique d'innovation, en apportant le digital, comme vous l'avez souligné, M. l'Église, mais aussi en se disant que la fonction RH, elle doit se transformer. Moi, ce qu'on a vécu, ce qu'on voit dans vos établissements aussi, c'est qu'on a une fonction ressources humaines qui est répartie parce qu'il y a la communauté médicale, il y a la communauté soignante, vous avez votre direction des ressources humaines. Et ça a souvent été aussi le parent pauvre ces dernières années. Ce ne sont pas les directions qui sont les mieux dotées, les plus dotées pour accompagner les professionnels dans vos établissements. Or, aujourd'hui, ils en ont besoin. On voit bien que c'est un peu l'arrivée. On veut recruter, on veut retenir, fidéliser. Mais tout ça, ça s'inscrit dans un grand programme qui est un programme de transformation RH soutenu par de nouvelles organisations. Vous avez évoqué les uns et les autres le bannet hospital. C'est vraiment cette logique-là où on repart du terrain, mais avec un contexte RH qui est favorable. Je dis encore une fois, ça va au-delà du salaire pour moi. Il faut effectivement qu'il soit correctement rémunéré. Mais si je n'ai pas le bon environnement de travail, les bonnes conditions, des locaux adaptés, du matériel adapté qui me permettent de bien prendre en charge les patients si je n'ai pas ces espaces partagés qui sont de temps ou de locaux physiques aussi qui me permettent d'échanger avec mes collègues plus facilement. Vous avez évoqué le livre-là que vous avez mis en place. C'est tout ça, finalement, qui fonctionne. Et puis, cette quête de sens, c'est l'hôpital de demain, c'est quoi, finalement ? Il soit de quel type de personnes ? Il est orienté développement durable. C'est aussi des professionnels. Si on veut les tenir, il faut les faire adhérer à un projet. Il faut qu'il y ait du sens. Il faut qu'ils adhèrent et qu'ils redeviennent, finalement, c'est mon établissement. C'est au-delà de moi, ce que je fais dans mon service. Je suis fière d'être dans l'établissement d'Elsan. Je suis fière d'être aussi à Chubres. Je suis fière d'être à l'hôpital de Foch parce que je suis dans une équipe qui fait des choses innovantes. Je suis dans une équipe qui va travailler différemment. Il faut qu'ils puissent, finalement, être capables de dire ça. Ceux qui ne sont pas nécessairement tous en mesure de faire aujourd'hui. Et puis, je dirais, dernier point, cette logique d'employabilité et de trajectoire de carrière. On est aussi dans vos établissements, sur des professionnels. La logique de trajectoire, elle n'est pas si simple que ça. Si on ne développe pas les métiers, je pense notamment aux soignants, si on n'est pas gâme, on peut être IPA, on peut être IDEC, on peut avoir d'autres métiers. Et c'est sur ces trajectoires-là aussi où il faut travailler avec eux pour redonner du sens, redonner envie, travailler avec les territoires aussi. Parce que je pense que l'hôpital de demain est déjà très ouvert, il va y être encore plus sur son territoire. Donc, ça donne des perspectives aussi. Et ça remet en valeur le métier des uns et des autres. parce que, vous avez souligné, c'est un monde très corporatiste. Et finalement, on revient chacun très vite dans son service sur son métier. Une fois qu'on a fait la réunion, qu'on a écrit tous ensemble le projet d'établissement. C'est comment on maintient cette dynamique. Et cette dynamique, elle ne peut être maintenue de l'ombre de nous que si la partie fonction RH se transforme. Et si les organisations évoluent aussi avec un manège. On se repose encore plus que vous le faites déjà tous sur votre management intermédiaire pour guiser ces espaces au quotidien. Florence Fabel-Foyade, directrice générale du Conseil de la Chute-Bresse. Ça m'a dit ça ? Oui, oui. Écoutez, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, les réflexions que... On ne viendra pas 20 ans en arrière sur les noix de fonctionnement. Aujourd'hui, la société, notre système de santé va de plus en plus vite. C'est une réalité. On a, je dirais, une vague d'innovation qui est devant nous et qui, de toute façon, nous oblige à soigner différemment d'hier parce que les médicaments sont plus efficaces, les traitements interventionnels permettent d'avoir des durées de séjour qui sont moindres. Et l'exigence de la population, qui est l'exigence légitime et non professionnelle, c'est toujours plus de sécurité et de qualité des soins. Ce qui repose aussi de l'organisation de l'offre de soins sur le territoire et moi, je travaille 25 en Ile-de-France et je travaille aujourd'hui en Bretagne, dans le Finistère, donc à la pointe de la pointe. Et je peux vous assurer que les enjeux démographiques, les enjeux de couverture et les enjeux de qualité de sécurité des soins et de permanence des soins se posent de manière cruciale. Donc, de toute façon, il faut qu'on bouge. Il faut qu'on bouge. La question est bougée, ça veut dire réfléchir non pas sur la base de lobby. Parce que moi, je pense effectivement qu'on ne le dit pas suffisamment, mais pourquoi le état va mal ? Oui, il y a de la tarification d'activité, de la baisse de tarifs. Oui, on a eu des logiques productivistes qui étaient imposées par finalement un système. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Oui, on a défendu la polycompétence ou la polyvalence au détriment quand on écoute les professionnels leur valeur intrinsèque. C'est leur spécialisation. Et de la même façon que la médecine se spécialise, moi, je comprends que les professionnels paramédicaux mettent de la valeur pour leur spécialisation et qu'un infirmier qui s'est amici en dermatologie pendant 10 ans, il n'a pas envie du jour au lendemain d'être mis dans un autre service parce qu'il a développé des compétences. et on a eu une fuite en amont, enfin, je pense, une fuite sur les 15-20 dernières années de dire que tout le monde est remplaçable, etc. Il faut aussi se dire parce que ce que vous avez très très bien dit, la contre-preinte de nos établissements de santé, c'est finalement fonctionner 24-24, 365 jours par an, la nuit, le jour avec des attentes individuelles qui ont complètement changé. On dit aujourd'hui que pour remplacer un médecin sur un territoire, il en faut 1,92 parce que les médecins, que ce soit les médecins de vie ou les médecins hospitaliers, ils ne travaillent pas 6 jours sur 7, 12 heures par jour et ils n'acceptent plus d'aide de garde une fois par semaine. Donc, vous avez une déconnexion totale entre finalement les attentes des jeunes et puis les habitudes de travail, enfin, en tout cas, et donc, effectivement, il faut repenser le système. Une fois qu'on a fait ce constat-là, c'est vrai que je pense que nous n'avons pas suffisamment investi, et donc c'est toujours un rapport au temps, nous n'avons pas suffisamment investi sur la question de redonner aux équipes la capacité à travailler ensemble sur des projets, innover ensemble. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, nos enjeux de demain parce que, de toute façon, les jeunes générations comme les anciennes, elles n'acceptent plus la crise, la montrée, que tout vienne du monde. Et moi, je n'ai pas votre interprétation, je trouve que pendant la crise Covid, tout a été hyper centralisé. Alors, il y avait des siècles de décision qui étaient très courts, mais qu'est-ce que c'était centralisé ? Et on voit bien que nos établissements ont un petit peu de mal à sortir de la gestion de crise, où, voilà, on décide tout. Alors, ça a donné une liberté, on s'est adapté, quand même, sur la crise Covid, quand on dit on a tout géré, ce n'est pas vrai, on a déprogrammé massivement dans certaines spécialités pour ne plus faire que du Covid. Je dis juste que ce qui s'est passé pendant le Covid n'était pas la situation idéale, il y a eu du retard de soins pour un certain nombre de patients. Et revenir, en fait, cette crise, elle a été à la fois manéchie par l'engagement des professionnels, par la capacité d'adaptation des structures, mais en même temps, elle nous a aussi réinterrogé sur la manière de fixer nos priorités. Et là où je vous rejoins aussi, c'est finalement, quand est-ce qu'on parle de santé, quelles sont les priorités qu'on se fixe, c'est quoi les grandes problématiques, les pathologies, les prises en charge qu'on doit travailler dans les 10 à 15 ans. Et je trouve que nous, on compte prospectif d'une manière générale pour, et qu'il faut d'abord se dire c'est quoi les besoins de santé de demain et comment on s'organise pour y répondre. Tant qu'on n'aura pas fait ce travail-là, nos institutions ne pourront pas se mettre correctement en ordre de marge. Et c'est vrai que la contrainte économique nous a probablement focalisés sur les questions de rythme, de productivité, etc. Pour autant, je pense qu'il faut qu'on arrive à dégager du temps, en revenir à comment on change, pour remettre, investir dans la compétence à travailler ensemble. et là aussi, quand on parle de corporatisme, c'est aussi des mécanismes d'action collectif qui sont différents, où on n'est pas dans l'opposition et le conflit permanent. Se dire que laisser la main aux équipes et l'initiative aux équipes et pour nos équipes de direction, mais nos équipes administratives ou même les équipes médicales et les cadres de santé, c'est accepter que les bonnes idées, elles ne viennent pas que du top management, mais qu'elles viennent du terrain et c'est apprendre au terrain et ne pas avoir peur du changement. Ça, je pense que c'est quelque chose. Moi, je suis impressionnée par la défiance vis-à-vis du management, quel que soit-il, de l'institution d'ailleurs, et en même temps, la difficulté à construire ensemble. Et je pense qu'il faut effectivement renforcer les compétences à tous les niveaux sur l'accompagnement au changement, avoir d'autres métiers, c'est mettre des pas de côté. On travaille de plus en plus sur l'innovation avec des ergonomes, des gens qui, sur la digitalisation, par exemple, sur les circuits, les fluidités des circuits, d'avoir des gens qui vont prendre le temps de regarder, travailler avec les équipes et les faire aller autrement. Je prends un exemple, moi, je suis sur les personnes âgées. Demain, on aura beaucoup, beaucoup de personnes âgées dans nos lits. Personne ne veut entendre parler avec la gériatrie, la discipline, la main choisie en France. Alors ça, des chirurgiens plastiques, on en forme, mais des gériatres, peu. Et pourtant, les besoins de la population, c'est demain des personnes âgées. Quand on regarde les fonctionnements de nos institutions sur les personnes âgées, c'est très sanitaire, c'est très protocolé, sécurité, etc. Alors ça, on trace, mais les personnes âgées, on les fait lever à 6 heures, on les change 3 fois et finalement, quelle est leur marche d'autonomie et de liberté ? Et nous, on essaye de retravailler avec les patients et avec les professionnels sur comment on pourrait faire autrement. Et je prends des petites idées du quotidien. C'est, par exemple, manger ensemble, au self, personnes âgées qui sont autonomes et professionnelles. Je peux vous dire que ça fracasse un certain nombre de certitudes, etc. Donc, il faut qu'on se redonne de la liberté, qu'on réinvente des choses nouvelles, qu'on le fasse avec nos patients parce que c'est pareil, de la même façon que ça ne peut pas être le management qui a toujours la bonne idée, il faut qu'on travaille avec les patients parce que les patients, ils ont des choses à nous dire sur nos modes de fonctionnement aussi. Voilà. Du coup, moi, elle se dit que le concept le plus important, c'est de prendre du temps et que le temps qu'on va investir sur comment on change, comment on accompagne le changement, comment on innove, c'est du temps gagné en gestion de conflit, en mal-être parce qu'on ne peut pas satisfaire du mal-être. On est tous, je pense qu'à tous les niveaux, on est tous très malheureux de ce qui se passe. Et donc, après, je pense qu'on a le ressort, on a le ressort, encore une fois, de faire autrement et on a le ressort de faire du lobbying ensemble pour que ça se passe autrement. Il faut redonner du temps. Voilà, en gagné, je pense que la digitalisation est un gain de temps impressionnant. On a sous-investi dans nos établissements de santé sur tout ce qui est digitalisation. On n'a pas accompagné nos équipes parce que les générations, aujourd'hui, les générations sont toutes avec le portable mais nos infirmières qui ont 50, 55 ans, elles ne sont pas très à l'aise avec ça. Elles ont l'impression de passer plus de temps devant l'ordinateur à tracer que du temps avec les patients. Donc c'est tout ça aussi qu'il faut. En fait, nos établissements de santé sont en permanente adaptabilité. Ça ne changera pas. Donc ce qu'il faut qu'on travaille, c'est notre capacité à faire en sorte que les équipes s'adaptent au changement, se l'approprient et puis soient acteurs du changement. Et ça ne peut plus être... Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas d'étoiles là. et ça ne peut plus être que ça. Je crois que Florence Favrelle Feuillade a parfaitement fait la synthèse de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Thierry Amourou, alors maintenant, comment résoudre les problèmes ? Thierry Amourou, j'ai l'impression que tous avaient l'air de dire qu'il faut réduire la part du management. Mais c'est justement d'une manière ou d'une autre que vous le dites. Thierry Amourou va être clairement lui, certainement. Alors, il y a un problème au niveau de la gouvernance. À savoir que ce qui fait sens, c'est le service et l'hôpital. Or, ces dernières années, on est passé d'une logique de service à une logique de pôle. Un gros machin, parfois sur plusieurs hôpitaux où personne ne se reconnaît parce que c'est un mélange de différentes spécialités médicales. Or, ce qui faisait sens, c'était un projet de service pour construire l'équipe parce que dans nos établissements, le collectif de soins, c'est important. Se laisser du temps pour travailler ensemble, pour discuter ensemble des cas, des stages médicaux. Et puis, vous avez le moment importants des transmissions inter-équipes entre l'équipe du matin et l'équipe d'après-midi, l'équipe d'après-midi, l'équipe de nuit, etc. Or, beaucoup d'administratifs ont considéré que le taux de surfauchement entre les équipes, c'était du temps perdu qu'il fallait éliminer parce qu'il y avait deux fois trop de monde sur ce moment-là. Et du coup, le temps de transmission a été diminué. Maintenant, on parle de transmission ciblée, on limite au minimum des transmissions, alors que c'était un moment important pour la construction de l'équipe. Il y a également l'idée que, maintenant, on n'est plus l'hôpital de machin, on va faire un groupement hospitalier de territoire qui rassemble une quinzaine d'hôpitaux. Personne ne sait exactement quel hôpital est rattaché à ça. On est noyé là-dedans. Et puis, en plus, ça rajoute des couches successives avec toute la technostructure qui va avec. Moi, je suis dans un hôpital de la BHP. Alors, il y a après la structure intermédiaire qui regroupe plusieurs hôpitaux, puis le groupement hospitalier de l'université qui regroupe encore plus, puis le siège de la BHP, 1300 agents, puis l'ARS-Ile-de-France, 1200 agents, puis le ministère de la Santé, 13 000 agents. Et lorsqu'on compare la France et l'Allemagne, pour 1 000 habitants, vous avez 10 infirmières en France, 13 en Allemagne. Mais, eux, ils ont un tiers d'administratifs en moins. On a fermé beaucoup de lits en disant oui, mais de toute façon, maintenant, il va y avoir les alternatives d'hospitalisation, on va développer de l'ambulatoire, etc. Ce qui est vrai, mais tout le monde ne peut pas aller en ambulatoire, ça dépend des populations. Lorsque vous êtes une personne âgée ou lorsque vous êtes dans un immeuble sans ascenseur, on ne peut pas vous larguer du jour au lendemain chez vous sans suite. et on a tellement fermé de lits que toujours pour 1 000 habitants, lorsqu'on compare la France et l'Allemagne, en France, vous avez 5,9 lits pour 1 000 habitants, en Allemagne, 8. Donc, on voit bien qu'il y a un problème où on n'arrive plus à réciter aux besoins. Et, c'est suite à une logique purement comptable. et quand je dis comptable, ce n'est pas économique parce qu'il y a eu des études internationales qui ont été réalisées justement sur les ratios de patients par soignants. Et, on a montré dans des pays comme la Californie, l'Australie, l'Irlande, que si on met plus de patients, plus d'infirmières au lit du patient, eh bien, en fait, ça diminue le coût de la pathologie, ça diminue la durée de séjour, ça diminue les réhospitalisations et ça diminue les complications. Donc, en 3 ans, c'est économiquement rentable et de manière rapide. Par exemple, au niveau de la Californie, de l'Australie, ils ont fait une étude sur 400 000 patients, 17 000 infirmiers, 55 hôpitaux, ils ont comparé 27 hôpitaux où il y avait une infirmière pour 4 patients versus 28 hôpitaux où il y avait une infirmière pour 6 patients. Le risque de décès a chuté de 7%. la durée de séjour a diminué. Ça a permis d'éviter 145 décès, 255 réanimations, 30 000 jours d'hospitalisation. Donc, ça montre que c'est rentable. et en fait, sur cet échantillon, le coût de l'enconge de ces infirmières, ça représentait 33 millions, le coût des économies, 69 millions, plus du tout. Et vous avez la même étude qui a été faite en Irlande qui montrait que sur l'ensemble de l'Irlande, on pouvait gagner 300 millions par an en termes d'économie. Donc, il ne faut pas être enfermé comme le fait dans une logique. Oui, on doit faire des économies de santé parce qu'effectivement, vous avez raison, on a vraiment l'impression qu'on a le ministère des économies de santé et non pas le ministère de la santé. En fait, si on se donne les moyens, ça améliore la prestation mais ça aussi améliore les finances publiques par rapport au coût de la pathologie et l'investissement pour la sécurité sociale. Téléfiche ? J'ai commencé à l'aborder. Je pense qu'il ne faut surtout pas être fataliste et il faut essayer de trouver des solutions et la chance qu'on a, c'est qu'en fait, elles existent aussi dans d'autres secteurs. Bon, juste pour... C'est une anecdote ou une blague mais en rentrant dans ce secteur-là, forcément, vous avez un rapport d'étonnement. Vous voyez que le secteur de la santé est en retard sur beaucoup de sujets de management, sécurité, au travail, la sécurité au travail, juste pour vous donner un chiffre, dans nos établissements hospitaliers, en général, le public privé, on a 30 fois plus d'accident à l'incarie que dans l'industrie. L'industrie est lourde, l'industrie où il y a des grosses machines, et c'est pas normal. Quand c'est une relation digitale, c'est une relation d'innovation... Je me suis dit mais c'est bizarre parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens très intelligents dans ce secteur-là. donc soit il y a un sas quand on rentre dans ce secteur, parce que je me suis dit pour moi, il y a un sas et on devient bête. Soit il y a autre chose. C'est sûr qu'il y a autre chose. Et en fait, l'autre chose, c'est la complexité. En fait, il y a une complexité qui est unique et qui fait qu'en fait, les gens très intelligents passent leur temps à tous les niveaux à gérer cette complexité plutôt qu'à progresser. Donc la première chose qu'il faut faire pour progresser, c'est de dégager du temps. C'est dégager du temps. C'est-à-dire dégager une bande passante parce qu'on ne peut pas être en déni de cette complexité. Elle est en partie réelle, elle est subie. Et à un moment donné, on est obligé quand même de la respecter le temps qu'elle soit simplifiée pour être un jour. On ne tombe pas le chemin, en tout cas. c'est dégager du temps pour faire du progrès. Donc ça, c'est la première condition. Après, les méthodes, elles existent. Chez Elsan, très concrètement, le premier point, ça a été dit, c'est le management. En fait, la personne que les salariés voient tous les jours, c'est leur manager. Et en fait, dans notre secteur, on est manager par métier, d'abord. C'est-à-dire que c'est difficile d'être manager ou d'infirmière ou d'infirmier si on n'est pas soi-même un professionnel du secteur. Sauf que le fait d'être infirmier ou infirmière, ce n'est pas une formation management. Et il y a des... Le management, c'est un métier. Ça, ça prend. Il y a des codes, il y a des méthodes, il y a des techniques. Donc là, par exemple, chez Elsan, on a investi normalement un mille managers de proximité. Il y a environ mille managers de proximité. Donc on a investi un programme de trois ans on fait un diagnostic individuel pour chacun. Et ensuite, on a, c'est du prêt-à-porter sur mesure. Donc on a des modules, on construit une formation sur mesure mais sur la base de modules qui sont on n'invente pas pour chacun. C'est-à-dire qu'on a une trentaine de modules et chaque, en fonction du diagnostic individuel, en fait, on a un cursus de formation qui est adapté. ça, ça marche, c'est sûr. Comment gérer un conflit, comment gérer une équipe, comment motiver, comment créer une vision avec son équipe, comment travailler la QET. Le deuxième sujet, c'est la QET et en fait, de manière participative. Donc là, pareil, ça, c'est un truc qu'on a apporté aussi de l'extérieur mais tous les matins, on est en train de déployer ça pendant l'emploi, tous les matins, on a une réunion cinq minutes. Pendant chaque équipe, on a une réunion cinq minutes entre le manager et son équipe qui traite uniquement de trois sujets. J'ai été très attentif quand on a lancé ça, ça n'a pas à avoir de sujets polémiques sur les coûts, etc. On a trois sujets. La sécurité au travail, c'était assez amusant parce que quand on a lancé ces sujets-là, c'est le management visuel, les soignants nous disaient un, il y a la sécurité du patient, effectivement, un, c'est super important, il faut surtout continuer, mais là, on parle de votre sécurité, il y a beaucoup de hauts risques d'accidents à vous. Et en fait, il y a 30 fois plus d'accidents dans nos hôpitaux que dans les usines qui ne sont pas forcément des normes plus sûres par nature. Donc là, travailler les risques, travailler la prévention de ces risques avec les équipes, ça, ça paye, ça marche. Le deuxième sujet, c'est la qualité de l'accueil des patients puisqu'en fait, finalement, encore une fois, un truc qui est assez marrant, c'est qu'on disait aux soignants que ce qui allait pas, c'est dire, ah tiens, il y a des chutes qui s'est pleins parce que le lit grinçait ou dans la chambre de côté il y a eu du bruit. Mais en fait, dans 90% des cas, ça se passe très bien. Et il faut leur dire aussi, il faut leur dire aussi, c'est la reconnaissance de leur travail. et en fait, c'était naturel, c'est naturel mais c'est quand même bien de le dire aussi. Et donc, d'avoir cette boucle qui permet de dire, ah tiens, hier, on a les félicitations de 10 patients qui ont regardé les mots, le verbatim, c'est super. Ça, c'est la meilleure façon de motiver cette reconnaissance. C'est la cale du progrès du travail de chacun. Et puis, le troisième sujet, c'est les irritants du quotidien, c'est les petits problèmes. Historiquement, c'était souvent les managers qui s'étaient identifiés quand c'était irritant, etc. Le fait que ce soit pris en compte par les équipes, remonté par les équipes, c'est leur problème. Ce n'est pas ce qu'on pense à être leur problème, c'est leur problème. Après, des fois, on n'est pas d'abord de tout traiter. Mais pareil, les gens sont capables de comprendre. Quand on dit ce problème-là, on va le traiter, ça ne va pas se faire demain, ça ne va se faire dans 15 jours. C'est bon. Les gens acceptent, ce n'est pas grave, il y a un délai. Tout le monde, les gens sont responsables, ils sont conscients de tout ça. Des fois, il y a des choses qui coûtent trop cher à régler. On va dire ça, malheureusement, ce n'est pas le traiter. Ce problème-là, on va vivre avec un certain temps, mais on va traiter d'autres choses qu'on sait très bien. D'abord, cette discussion c'est une énorme valeur. Et puis après, il y a des sujets plus innovants. En fait, c'est vrai que le digital peut permettre quand même de simplifier beaucoup des tâches sur les saisies, sur les... Par exemple, sur le transport sanitaire, le transport sanitaire, ce n'est pas un truc super sexif. On veut organiser le transport sanitaire, il faut remplir les ambulanciers et organiser le truc. Donc, ce n'est pas la tâche qui passionne. les soignants dans les services. là, digitaliser tout ça, d'avoir des outils qui permettent de faire des... Appel à des transporteurs de manière automatisée, de ne pas être en permanence à regarder, c'est rappeler qu'un soit le transporteur pour savoir s'il va être présent là, etc. D'avoir un codage automatique dans les outils de codage pour qu'en fait, on va plus acter. Évidemment, ça va directement dans le codage, il n'y a pas de... C'est un truc. Tout ça, c'est un exemple, par exemple, de ce qu'on peut faire et ça existe, c'est pas si d'affaires. Donc, on avance à fond dessus. Et peut-être, le dernier point sur le digital, encore une fois, je suis désolé, c'est en revanche sur le financement, on pense qu'on est dans le monde magique. Aujourd'hui, il y a des ordres de grandeur qui sont connus, qui ne sont pas, spécifiquement, la santé, une entreprise, une organisation. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, si elle n'investit pas de l'ordre de 1% de son chiffre d'affaires, de son activité sur l'informatique et le digital, elle dégrade sa situation. Donc, c'est même pas une situation de problème. Donc, là, on a eu un retard, on peut même rattraper, on peut faire plus que ça. Le budget des hôpitaux, des établissements de santé en France, c'est environ 100 milliards. 100 milliards. Donc, en fait, il faudrait qu'on investisse collectivement de l'ordre d'un milliard juste pour maintenir le truc. sans doute un peu plus pour rattraper le retard entre l'informatique et le digital. Quand on a un Ségur qui est royal et qui dit on va investir 2 milliards sur 5 ans, on est totalement à côté de la plaque. Totalement à côté de la plaque. Et ça, à un moment donné, il faut qu'on se le dise aussi. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire de miracle parce qu'on est beaucoup plus intelligent en France. On n'est pas plus intelligent en France qu'on est dans d'autres secteurs d'activité. Donc, à un moment donné, il faut reconnaître le coût des choses et être sérieux. Et ça, c'est à ce moment, on ne va pas cette discussion d'entre nous. Avec la question. Jacques Léglise ? Alors, votre question de départ, c'était faut-il moins de management ? C'était ce que j'avais cru comprendre, surtout là-bas. Alors, je vais rebondir sur ce que vient de dire Thierry. Je suis d'accord avec lui. Il ne faut pas moins de management. Il faut parfois plus de management mais totalement différent. Premier sujet, c'est vraiment de la proximité. Le vrai sujet, c'est le service. C'est le loyau, c'est le cœur de l'organisation hospitalière. Il faut arrêter tout ce qui dégrade le fonctionnement de l'équipe et du service. c'est l'équipe. Il faut que cette équipe fonctionne. Il ne faut pas avoir de pensée magique. L'équipe, elle ne fonctionnera pas sur la base de l'autogestion sans un manager qui la fait fonctionner. Sans tes managers, car il ne faut pas oublier que l'équipe, qu'on le veuille ou non, ça ne changera pas. vous avez deux lignes hiérarchiques qui sont celles des paramédicaux et celles des technicaux et qu'il faut que les services qui fonctionnent, c'est quand ces lignes fonctionnent en totale synergie l'une avec l'autre. Et comme le dit Thierry, ce n'est pas parce qu'on a été un excellent professeur de médecine ou un excellent infirmier qu'on devient un bon manager. Et nous avons un problème sur comment nos managers, comment ces managers peuvent exercer une fonction de management qui devient beaucoup plus compliquée que par le passé. Parce que dans le passé, moi, quand j'étais petit, j'avais des sœurs tourrières surveillantes qui donnaient des ordres et tout le monde obéissait. c'était facile et les professeurs en passant et disaient « Faites ça ! » et tout le monde se mettait au gardien. Ça ne marche plus. Et donc, il faut qu'on arrive à faire en sorte que des gens qui veulent pouvoir exprimer leur autonomie, qui veulent pouvoir être reconnus, vont arriver à manager cette espèce de synergie pour que ça donne un sens et que ça produise des résultats attendus. Ça, je peux vous assurer que c'est un métier qui est beaucoup plus compliqué que celui que exercer les managers du passé. Et ça, il faut qu'on arrive à donner les outils aux gens et peut-être les sélectionner différemment. Il n'est pas sûr, je suis pas sûr que tous les... Quelques professeurs dans la salle, ils ne vont peut-être pas adorer ce que je dis, mais il n'est pas sûr que dans les hôpitaux universitaires, ce soit une bonne idée que les chefs de service soient universitaires dans tous les cas de figure et qu'il faut peut-être sélectionner des gens. On connaît tous, on n'en a pas de nom, des brillants professeurs qui ne sont pas des bons managers et des bons managers qui ne sont pas de très bons docteurs en médecine. Et alors, prenons les gens pour leur qualité et donnons-leur les outils parce que de toute façon, ces outils, aujourd'hui, sont très compliqués. Je ne suis pas sûr, moi, que je saurais faire sur le terrain le travail qui est attendu aujourd'hui d'un manager dans une équipe pour que cette équipe fonctionne encore une fois avec ce mélange très compliqué de « il faut donner l'autonomie à chacun et il faut arriver à être rendu dans un hôpital collectif. » Deuxième sujet, je l'endrais de chier à un moment sur cette affaire-là. Après, tout ne se gère pas dans l'équipe. Il y a des choses où, à un moment donné, il y a un échelon supérieur. Je ne fais pas partie des gens qui pensent que les hôpitaux n'ont jamais été dirigés par des patrons qui dirigeaient de tout dans le détail. Je ne suis pas qui, un jour, à l'idée de dire de tout, mais ceux qui ont exercé ce métier savent qu'on surfe plus, qu'on a plus surfé qu'on a dirigé et encadré. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui produit de l'organisation, ce qui produit du progrès, ce qui produit du fonctionnement, c'est quand les problèmes qui sont montés par l'équipe de travail trouvent quelqu'un qui s'en empare et qui les aide à l'évasion. Ça, c'est le travail entre le management de proximité et le management général de l'hôpital. Et ça, moins il y a de gauche hiérarchique, plus ce dialogue est simple et plus c'est efficace. Ayant eu la chance dans ma carrière d'avoir dirigé à la fois certains des plus hauts hôpitaux français, l'hôpital d'Étrière, le CHU de Toulouse, mais aussi après d'être revenu dans des hôpitaux hôtels humains comme l'hôpital Foch, moi, je pense que, c'est un sujet qui ne sépare souvent de mes collègues directeurs généraux de l'HU, d'où sommes allés trop loin dans le gigantisme des hôpitaux français. Nous sommes allés trop loin, j'avais 12 000 salariés à Toulouse, c'est pas vrai, et c'est un vrai conseiller de faire fonctionner ces affaires-là de manière efficace en gérant tout au quotidien et avec une bonne synergie entre les uns et les autres. Donc, il faut probablement, si on veut continuer à gérer des mastodontes comme ça, trouver des organisations un peu comme celles que tu as, c'est-à-dire des petites unités de production et un siège qui ne gère que la stratégie et qui laisse les gens se gérer sur le terrain pour beaucoup de choses. Donc, je crois que le gigantisme et les GHT, je suis assez d'accord avec vous, je pense que ça, c'est une erreur. En tout cas, pensée telle qu'on l'a fait, c'est-à-dire sur le plan institutionnel et sur le plan de la commission machin, du truc et du pudule et de la carabie d'hierarchie traditionnelle qui est devenue totalement à côté de la blague par rapport aux attentes du présent. Florence ? Alors, moi, je suis partagée. Je suis partagée, je vais me donner mon égale. Donc, je suis d'accord que ce qu'attendent nos professionnels, c'est la proximité. Quand j'ai fait, quand on a décidé de refaire le projet d'établissement, alors pas sur le chute reste, mais sur les établissements de direction commune parce que le GHT n'a pas voulu partir sur un projet commun, ce qui devient la difficulté à piloter les GHT, en tout cas, sur la direction commune, j'ai fait une enquête pour les professionnels dans tous les établissements et moi, je venais de l'île de France et je venais de l'assistance public au Bétho de Paris. Le premier critère pour les professionnels de venir travailler, c'est la proximité. Ce n'est pas, on fait de la recherche et de l'innovation, ce n'est pas hyper spécialisation. Et aujourd'hui, on est comme tout le monde en difficulté sur notre activité. Ceux qui recrutent le mieux, ce sont les petits établissements pour le personnel paramédical. Mais pour le personnel médical, ceux qui recrutent le mieux, ce sont les établissements hyper spécialisés et on a énormément de mal à maintenir une offre de soins en sécurité, en qualité, dans des établissements périphériques. Donc, c'est compliqué, très compliqué. Je suis d'accord qu'on a mis trop de couches, que d'ailleurs, au départ, les pôles, l'idée justement, c'était de ramener les managers en proximité, etc. Moi, je crois comme tous que le service, c'est là où vous avez le niveau managérial, vous avez de l'expertise sur une spécialité, etc. Vous avez des équipes, mais on a des hiérarchies qui ne s'entendent pas toujours. On a des gens qui ne sont pas forcément compétents sur le management et je rejoins complètement ce qu'a dit Jacques. Je suis désolée, on a donné un certain nombre de chefs de service, non pas finalement sur leurs titres et travaux et pas sur la capacité à manager des équipes, à travailler en interaction positive avec les cadres de santé. Et ce qui ne va pas à l'hôpital aujourd'hui, dans nos établissements, c'est qu'on n'a pas traité le sujet du mal-être au travail. La mauvaise ambiance d'équipe au travail, on va dire les choses. La mauvaise ambiance d'équipe au travail. On fait comme si ça n'existait pas. En tout cas, on a fait pendant des années comme si ça n'existait pas. Et je pense que c'est ça qui use les prophéties. C'est-à-dire que quand la contrainte est tellement forte que quand vous êtes dans des métiers où la solidarité était finalement prégnante à un moment donné et qu'on le veuille ou non dans une société où on est de plus en plus individualiste, qu'on veut concilier vie professionnelle, vie privée, etc. et quand c'est quand même c'est plus la notion d'individu avant la notion finalement d'intérêt général, et bien ça, ça pète. Ça pète. Donc il faut remettre de la bienveillance. On est dans des tensions qui sont tellement fortes qu'il faut remettre encore une fois. Donc moi, je ne crois pas à moins de manager. Je ne crois pas du tout. Je pense à moins de couches et je pense à plus de simplicité. Moi, sur mon j'ai acheté, donc on est sept établissements. Je vous ai sûre, j'ai l'impression que je ne devrais pas le lire. Mais on passe du temps. Alors qu'on a maintenu les gouvernements de chaque établissement, mes directions fonctionnelles sur les cinq établissements ont fait du transversal, mais pas sur toutes les fonctions parce que le transversal, ça a été intéressant dans la mesure où on a accès à l'expertise. Moi, je vois des petits établissements en EHPAD qui sont très contents de bénéficier de la direction travaux et architectures. On fait tout le schéma directeur et immobilier pour l'ensemble des établissements. Et s'il n'y avait pas des ingénieurs bien calibrés, ils n'auraient pas pu le faire sur les systèmes d'information, idèmement. Mais il faut en permanence, quand vous êtes sur des établissements autonaux, pour aller en direction, enfin, dans la même direction, je vous assure que c'est une énergie de convaincre les élus, de convaincre les présidents et les commissions médicales des établissements d'aller ensemble vers la même direction. Et donc, on passe un temps en énergie incroyable qu'on met sur ce système de gouvernance et qu'on doit permettre au contraire sur la proximité. Et néanmoins, moi, je vois, mon établissement, il intervient. S'il ne mettait pas à disposition de l'expertise de la ressource médicale dans les autres établissements, ces établissements-là fermeraient. Donc, c'est quand même pas... Et quand vous allez dans les pays étrangers, vous n'avez pas des hostos toutes les 20 minutes ou toutes les 30 minutes. Donc, regardons aussi par rapport à l'offre de... Vous voyez, tout à l'heure, vous vous écoutez assez attentivement, vous dites, on n'a pas assez de minutes et vous dites, il faut plus de professionnels auprès des patients. Mais je crains que les deux ne soient pas auxiliaires. Car à un moment donné, il faudra faire des choix en termes d'offres de soins et de structures qu'on transforme. Vous pouvez avoir des hôpitaux de proximité qui vont s'occuper des personnes âgées, etc. Et puis, moins de chirurgie, moins de chirurgie, moins de maternité, parce qu'à un moment donné, les conditions de sécurité et de qualité ne sont pas assurées. Aujourd'hui, nos petits établissements fonctionnent avec un nombre d'intérimaires, mais sur des conditions d'exercice, de qualité, de sécurité qui sont plus que discutables. Et on ferme les yeux là-dessus. Donc, collectivement, il faut faire des choix. Et on ne peut pas tout avoir partout. Il faut quand même se le dire. Il n'y a pas de pensée magique. Donc, voilà. Je dis qu'il faudra maintenant faire des choix. Et ce n'est pas simple. Vous êtes grec. Et après, on passera les questions dans la salle. Je pense que c'est difficile de passer en dernier avec tous ces échanges. Mais je pense qu'il y a peut-être que, là, je vous rejoins, il va falloir faire des choix. On ne peut pas avoir la mémoire partout sur le territoire. On n'arrivait pas à trouver des soignants pour les mettre partout dans les établissements. Donc, c'est une logique de la gradation. Elle se pose vraiment. On fait quelle activité, où on la fait, dans les meilleures conditions qu'il peut être. Rejoins, dans d'autres pays, on a des indicateurs de qualité qui sont équivalents voire supérieurs avec une offre de soins qui est différente. Donc, ce n'est pas une question toujours de proximité d'avoir un nombre d'établissements. Aujourd'hui, quand on accompagne l'établissement, on voit que vous n'êtes pas sécures tous les jours et vous dites qu'il pourrait nous arriver quand même deux, trois fois. Soyons clairs parce qu'il vous en arrive et vous dévoyez tous les jours. Donc, on a cette logique qui fait que c'est compliqué aujourd'hui et de tenir dans vos établissements. C'est encore plus compliqué parce qu'il y a du gouvernement qui est complète, notamment dans la partie logique. Donc, je ne sais pas qu'il faut moins de management. Il y a à la fois le top management qui donne la vision, qui impulse. Et la question, effectivement, ce que vous avez largement évoqué les uns et les autres, c'est celle du management intermédiaire, de management de proximité, qui doit pouvoir avoir son cadre, prendre le relais et accompagner les professionnels. Et ça pose la question aussi, vous avez évoqué les uns et les autres, de dégager du temps. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on le voit quand on accompagne les établissements, vous n'avez pas de temps. Vos professionnels n'arrivent pas à se dégager du temps parce qu'on est sous un mode urgence, sans arrêt. Il y a toujours la lignée difficulté qu'il faut traiter. Donc, comment on se vient à un moment donné ? On prend le temps, on pose les choses, on pose les organisations, les modes de fonctionnement et on fait autrement. Et on dépasse aussi, vous l'avez souligné les uns et les autres, la logique du Querelle et de Chapelle. Ce qu'on voit nous aussi, c'est ce qui est compliqué, c'est qu'on va avoir l'avis d'une partie du blog sur le sujet, mais finalement, sur les soins critiques, ça ne leur va pas parce que ça ne va pas être le flux et ça va changer leur mode de fonctionnement. Donc, comment on met les gens d'accord ? Et c'est là où le top management a toute son importance et tout son rôle de porter cette vision et de pouvoir aussi porter des décisions qui sont parfois difficiles dans vos établissements. Donc, le management, il faut à la fois le top management, le management intermédiaire, il faut les accompagner, ces professionnels. Quand avec vous, dans nos métiers respectifs ou dans nos membres, on est accompagné quand on devient manager. À chaque fois qu'on prend des projets plus importants, on bénéficie de coaching. contre, là, vous avez des soignants qui se retrouvent au cadre avec certes une formation, mais qui sont assez désarmés aussi aujourd'hui par rapport aux professionnels qui doivent encadrer, piloter et manager. Nous sommes dans des environnements complexes, vis-à-vis des professionnels, mais les patients aussi ont changé et leur famille. Et ça aussi, ça s'apprend de gérer des situations de conflits, voire des situations violentes quand on est dans les services d'urgence. Et là-dessus, on n'a pas nécessairement bien investi. Il faut se dire aussi que le bon expert n'est pas, et vous l'avez dit les uns et les autres, n'est pas forcément un bon manager. Il faut avoir, et ce n'est peut-être pas les mêmes groupes, il faut savoir, et aussi, on peut les distinguer. Et ceux qui portent les équipes, les services ou les pôles, quelle que soit la taille que vous choisissez dans vos établissements, sont des gens en général qui ont cette capacité à tirer les équipes, à donner du sens et à dépasser cette logique d'expertise. Mais nous sommes dans un monde, et vous êtes dans un monde d'expertise, donc on est d'abord reconnus sur son expertise avant d'être reconnus pour s'en rendre le management. Et c'est sûrement ça, je pense qu'il faut changer, je dirais, dans le management intermédiaire dans les établissements. Alors, il est 10h12, y a-t-il des questions dans la salle ? Inès va donner le micro à madame. Bonjour, donc j'ai répliqué le cabinet Accenture dans la même équipe que Carozanne. Moi j'ai une question de fond sur les statuts des hôpitaux, parce que là, on a des représentants du privé, premier groupe en France, CHU de Brest, et puis, monsieur l'église, vous étiez, comme vous l'avez dit, dans le public, vous passez dans le privé. est-ce que ça a une influence sur ce qu'on peut faire en matière, puisque c'est le sujet, de la QVT ? Est-ce que vous avez plus de marge de manœuvre ? Parce que tout serait certainement pas à des tarifs, même il y a des injustices, on va parvenir là-dessus. Est-ce que vous avez plus de marge de manœuvre pour inventer d'autres façons de travailler, de fidéliser ? Ou est-ce que le statut, finalement, les uns et les autres, ça ne change rien ? Voilà, c'est ma question. Vous avez quelque chose ? J'ai une opinion définitive sur le sujet. Tout ce qui m'a paru compliqué dans le public pendant 35 ans m'a paru simple quand je suis placé dans le Gaspic. Donc, clairement, je pense que la couche de réglementation qui est mise sur les hôpitaux publics, indépendamment de la taille, parce que je pense qu'il y a deux facteurs, la taille, la communauté, est en soi un facteur de complexité. Je pense que la réglementation qui pèse sur le public est aujourd'hui, si je devais un peu caricaturer les choses, dans le public, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Dans le privé, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et fatalement, ça laisse bon plus d'espace de liberté. Et juste pour en finir, peut-être que par contre, le point que je voyais, moi, que j'imaginais, parce que c'est quand on est dans un monde que l'on ne connaît pas l'autre, on le fantasme. Je fantasme un peu parfois ce que je disais dans le privé commercial que je ne connais pas. J'avais l'impression que notre gros sujet, c'était le point des statuts de la fonction publique. Et que c'était ça le truc qu'il fallait le faire sauter en premier. Et en fait, quand on passe dans le privé, on s'aperçoit que le droit du travail est beaucoup plus compliqué que le statut de la fonction publique. Le statut de la fonction publique, vous avez des règles. Vous les appliquez, vous ne les appliquez pas. D'ailleurs, le plus souvent, on ne les applique pas et on se complique la tâche parce qu'on ne les applique pas, plus ou moins. Mais en tout cas, il y a des règles. Dans le droit du travail, les règles, c'est le juge qui les fixe, c'est le lundi, elles sont blanches, le mardi, elles vont être noires, l'après-midi, après, elles sont à nouveau blanches ou vers foncées. Donc, on gère les choses de manière beaucoup plus complexe en matière de statut. Et donc, ce n'est pas tellement le statut des gens, ce n'est pas tellement le droit statutaire du personnel, c'est tout le reste, tout le reste sur lequel les marges de liberté sont incomparables. Une autre question ? Monsieur ? Je peux compléter ? Moi, je suis assez... Très vite, je te fais en ce moment. Oui, très vite. Non, je dirais qu'il n'y a pas qu'une question de ça qu'une question de courage. C'est-à-dire que, comme l'a dit Jacques, finalement, il y a des choses qu'on peut faire et qu'on ne s'autorise pas à faire. Ça, c'est clair. Après, je pense que dans le dialogue social, malgré tout, je ne sais pas, moi, je crois que tous les jours, j'ai 2-3 préannées de grève. On parle d'engagement collectif dans les changements, vous savez, justement, sur la qualité de vie au travail, sur... Mais on pourrait avoir des primes d'intéressement pour des équipes, etc. J'ai des organisations syndicales qui me disent « Non, ça ne nous intéresse pas, nous, on veut que tout le monde soit égal. » Et donc, en termes d'innovation, c'est compliqué, on pourrait innover sur la QVT, mais si on ne le fait pas pour tout le monde, ça ne vaut rien. Donc, non, je dis... Voilà, moi, je pense que moins que les statuts, que les règles, c'est tout ce qui est normé, les autorisations de soins. En fait, en France, on rajoute de la complexité et on passe notre temps à s'adapter à la complexité raisonnementaire. Et c'est vrai que dans le public, je crois qu'on performe, marché public, statut, etc., Bon, pour autant, ça ne doit pas nous décourager. On vient avec... Avec ça, qu'on était tous les deux il y a quelques semaines en Corée du Sud, c'est financement public par l'assurance maladie, et c'est tous les établissements en même statut. Parce que nous aussi, je pense que dans les... On parlait de lobbying tout à l'heure, le fait d'avoir des statuts différents, on est en compétition les uns avec les autres, au lieu d'être finalement dans des logiques de coopération. Et moi, je crois à la coopération entre acteurs. On a finalement... Nos problématiques sont assez semblables d'un point de vue stratégie, politique, couverture de l'offre de soins. Enfin, on partage les mêmes problématiques, mais c'est vrai que la différence de statut fait qu'on est plutôt à... parfois un peu les uns contre les autres, plutôt que les uns avec les autres sur les mêmes problématiques. Donc moi, je rêverais en fait d'une harmonisation des statuts. Question, monsieur ? Oui. Bonjour, je me suis en basie. J'ai une question autour des nouveaux métiers à l'hôpital et de l'attractivité. Donc moi, je dirige une société où on fait des services logistiques pour les hôpitaux, pour finalement libérer du temps aux soignants et donc évacuer des tâches logistiques un peu pénibles. Hier, j'étais dans un hôpital parisien et on me part d'une ouverture de poste d'un infirmier et infirmière logistique. Et là, je me suis dit, finalement, on ne va jamais arriver à pouvoir faire évoluer et à créer de nouveaux métiers. On en est encore dans le cas où finalement, quelqu'un qui a une fonction de soignant, qui doit être pris, qui doit être au plus proche du patient, on va lui faire faire des opérations logistiques. Donc ma question, c'est qui est-ce qui peut finalement définir ces nouveaux métiers puisqu'il y a plein de nouveaux, plein d'opportunités en logistique parce que c'est mon domaine au sein des hôpitaux. Il peut y avoir des préparateurs plus, des logisticiens de bloc par exemple. Donc qui au niveau des autorités de santé ou des établissements peut contribuer à définir ces nouveaux métiers pour libérer du temps aux soignants et puis donner de l'attractivité ? Aujourd'hui, ce n'est pas normal que les gens soient attirés par Amazon, par la logistique qui est faite chez Amazon alors qu'il y a plein de choses à faire au cœur de l'hôpital dans les blocs comparatoires. Tu as réussi, je peux être une réponse ? On est super pragmatique sur ces sujets-là. Quand on manque d'infirmières, on n'est pas des infirmières à faire autre chose que leur métier. C'est vraiment quoi, on a raté un truc. Je ne sais pas la French Care. La French Care, l'idée, c'est de créer une dynamique collective autour de la santé, de se projeter de manière positive et aussi d'attirer des talents qui sont, bien sûr, les soignants, mais pas que. et c'est un secteur qui gagnerait beaucoup plus d'ingénieurs, d'informaticiens, beaucoup plus d'experts du digital, de l'innovation, c'est sûr. Et à travers une démarche comme la French Care, c'est un peu l'idée d'essayer d'attirer, ne pas parler que négativement du secteur parce qu'il faut avoir envie de travailler dans la santé aujourd'hui quand on entend ce qu'on entend. Et pour autant, c'est un dommage parce qu'il faut qu'on peut parler à l'avenir. Donc on peut aussi mettre un petit c'est pas simple tous les jours et que c'est vrai on a tous nos rêves et un machin, un truc, mais quand même redonner de l'attractivité pour justement d'autres profils, d'autres, d'autres, la création d'autres métiers. On va s'arrêter là parce qu'il y a une deuxième table ronde qui doit commencer. Je vous remercie tous les cinq d'avoir participé et puis je vais demander au suivant de venir me rejoindre. à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada